Europe 1 Soir 18h50, Europe 1 Soir, continue avec vous Nicolas Poincaré, on parle de l'emploi. Oui, la gueule de l'emploi, Sophie, c'est tous les soirs avec David Abicaire. Bonsoir David. Salut à vous Nicolas. L'univers du boulot et ça va vous intéresser Sophie, puisque David ce soir va nous expliquer que les aventures commencent souvent dans les soirées entre collègues. Oui, je vais vous parler d'une étude réalisée par un des leaders sur internet de la rencontre extra-conjugale sur un panel de 4 450 hommes et femmes mariés Suisses, Belges et Français. Et bien sur ce panel de 4 450, 30% des hommes et des femmes mariées admettent avoir eu une aventure sur leur lieu de travail et la moitié d'entre eux et elles déclarent avoir flirté pour la première fois au bureau à l'occasion d'une soirée de fin d'année. Et si on entre dans le détail de l'enquête, 33% de ces hommes mariés disent avoir eu une affaire avec une assistante alors que 30% des femmes ont eu une affaire avec un supérieur hiérarchique. Ça voudrait dire que l'homme drague du haut de sa position hiérarchique vers le bas tandis que la femme séduirait du bas vers le haut. Pas étonnant, pas étonnant puisque les hommes sont en situation de pouvoir dans les organisations. Mais ça veut dire en tout cas David que le bureau est un terrain très favorable. Hyper favorable, on passe quasiment plus de temps avec ses collègues qu'avec ses proches et sa famille. On rentre chez soi fatigué, agacé, pas disponible, on se lève le matin moche et encore fatigué. Et pour qui fait-on des efforts de toilettes, des efforts de présentation, de diction, de bienséance pour les collègues de bureau ? Résultat, l'open space, la cafétéria, la salle de réunion sont certes des lieux de travail mais pourraient bien aussi être des lieux de parade amoureuse. Plus de 70% des femmes et des hommes interrogés reconnaissent avoir eu une attirance pour un collègue de travail. Et plus de 80% avoir fantasmé sur elle ou lui au bureau avec une légère avance pour les femmes Nicolas. On se demande tout de même si ça n'est pas un peu exagéré. Eh bien vous avez raison, n'exagérons rien. Après tout ce n'est qu'une enquête réalisée sur internet. Mais concentrez-vous un moment et repensez aux fêtes de fin d'année chez vos divers employeurs. Et voyez ces hommes qui font des plaisanteries. Réentendez ces jeunes femmes qui glouissent en les écoutant une coupe de champagne à la main. Souvenez-vous de l'unanimité des collègues qui plébiscitent une fête sans les conjoints parce que c'est plus cool. Eh oui, tout concourt à faire des fêtes d'entreprise, de vrais espaces de rapprochement. Et les fêtes approchent. Sauf que, sauf que le bon sens finit par l'emporter. Et ce bon sens, il s'incarne en trois adages très en vogue dans les entreprises. Le premier est français et nous dit On ne mélange pas la vie professionnelle et la vie privée. Le deuxième adage est anglais. Don't eat where you cheat. Et je ne vous le traduis pas. Et le troisième, éloigner les enfants, est un mélange d'anglais et de français. C'est coquin, c'est plein de sagesse. Et c'est très court, attention, no zob in job. Voilà, ils disent la même chose en gros. C'est trois adages plus ou moins. De façon classe. Merci beaucoup, David Abiquaire. Nicolas Canteloup maintenant.